Gloria, une part de tarte s'il te plaît Je vous sers ça tout de suite, monsieur l'adjoint Tu vois, ton chapeau c'est une marque d'autorité Les gens te prennent plus au sérieux quand ils le portent Shérif, le chapeau n'a pas d'importance Et voilà votre part de tarte D'une pipe Oups, désolé, c'était la dernière part Tu vois, elle a fait exprès de faire tomber la tarte Parce qu'elle a vu que t'avais pas ton chapeau N'exagère pas, tu as bien vu qu'elle a glissé Non, c'était à cause du chapeau, allez remets-le tout de suite Shérif, le chapeau ne change rien Mets ton chapeau J'en ai pas besoin Non, 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 non Central Ce message est pour ma femme Beverly, je suis navré d'en arriver là Mais je suis coincé avec Shérif depuis un moment maintenant Un type assez bizarre d'ailleurs Faut jamais que tu lui serres la main Parce que c'est un avant et pas un après Comme tous les gens normaux Mais t'en auras pas l'occasion parce que Il sera bientôt mort Enfin bref, Beverly Je me souviendrai toujours de notre premier pique-nique Pour être tout à fait franc avec toi Au début, je te trouvais un peu trop dingo pour moi Parce que tu... Tu avais retiré la croûte de tous nos sandwiches C'était complètement fou Mais au deuxième rencard Tu m'avais cuisiné du bœuf bouilli avec des patates crues Et ce jour-là, j'ai compris que tu n'étais pas si dingo Tu étais... Parfait Tommy, je ne sais pas où est le capitaine Stevens Mais je suis sûr qu'il te pardonnerait Tu crois ? Nous sommes avec lui en direct par satellite Capitaine Stevens, pouvez-vous nous dire où vous êtes ? Oui, je me dirige vers Pluton Qui est derrière moi, comme vous le voyez Il faut croire que la gamine avait raison Pluton est un tout petit rocher On dirait que Pluton était coincé dans une sorte de trou de verre Bonjour, Capitaine Stevens Pourriez-vous dire à mon fils que ce n'est pas sa faute Et que vous lui pardonnez ? Non, je ne peux pas faire ça Vous avez tous bien entendu Pluton est un petit rocher coincé dans un trou Et Tommy Goodman n'est pas pardonné Qu'est-ce qu'elles ont des jambes ? Bonjour C'est qui, toi ? Je ne suis qu'une simple télé comme les autres J'ai un visage et des jambes et des bras Mais je suis bel et bien une télé Ta voix me dit quelque chose On se connaît tous les deux ? Moi ? Non, je suis nouveau en ville Oh, ok Tu veux regarder le match ? Attrape Oh, je ne regarde pas les humains Hé, les gars Cette télé ne regarde pas les humains Et alors, qu'est-ce que tu fais pour te divertir ? Eh bien, il n'y a rien qui me fasse plus de bien que la nature La nature, j'ai bien entendu La nature, ça a l'air rasoir Climbing around town Stealing the kill is how I get there Well, you better be aware of some Cause mama named me Cheryl Mama Now you got it Mama I just forgot it Oh, no, I better go Ha, ha